La réponse de City à Arsenal. City qui s'est imposée largement, très largement ce soir face à Brighton. 4-0. On va commencer donc par la Première Ligue et ce match à nouveau en retard qui se jouait ce soir de la 29e journée. Manchester City après la victoire d'Arsenal avant-hier, après la défaite de Liverpool hier. City qui s'est donc imposée 4-0 face à Brighton. En plus, même si c'est presque anecdotique, il y avait semble-t-il un pénalty pour Brighton à 4-0 si vous voulez. Mais pareil, cette fois-ci non-intervention de la VAR. Et franchement, ça devient un vrai, je ne vais pas dire fléau, mais problème lourd du football d'aujourd'hui. Ça ne se multiplie pas qu'en France en fait. C'est le manque de courage des gens qui doivent prendre les décisions. Mais c'est fou. C'est-à-dire qu'ils ont les images, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que ça ne reste qu'une interprétation humaine. Et est-ce qu'en France, en Ligue 1 par exemple, ça aurait été sifflé ? Oui, certainement. Non, mais ça dépend qui vous avez derrière le VAR. C'est une interprétation humaine, c'est ce que l'on doit comprendre. Il y en a qui vont dire oui, là on est 4 autour de la table. Il y en a peut-être 2 qui vont dire pénalty. Enfin là, il y a quand même plus ou moins unanimité. Et il y a des fois, il y a un manque de courage parce qu'il y a eu une surutilisation. Mais regardez, c'est une tacle sur les gants du gardien. Ah là, s'il met les mains, je peux dire qu'il y a un vrai travail. Là, on dépasse, je trouve, les questions d'interprétation justement. D'où le problème. On le voit en France, mais on le voit aussi en Angleterre ou en Coupe d'Europe. C'est quoi ? C'est le manque de courage alors ? En tout cas, il y a un problème de clairvoyance, de compétence. Lâchons le mot quand même. En tout cas, même si ce but n'avait pas été validé, City se serait imposé 3-0. City s'impose finalement 4-0. On va revoir les incidences au classement puisque Manchester City, c'est très important dans cette lutte pour le titre, revient à un point d'Arsenal. Et on le rappelle, Manchester City a encore un match en retard. Il y a aussi cette question de la différence de but en Première Ligue. Et en marquant 4 buts ce soir, City, évidemment, grappille là-dessus. Est-ce que plus que jamais, Manchester City est favori pour le titre ? Oui, parce qu'ils ont l'habitude de ces fins de saison, de finir en boulet de canon. Là où les autres équipes sont accrochées, on l'a vu hier avec Liverpool, eux, ils ont l'habitude de finir fort. Même s'il y a eu cet accro face à Madrid, ils s'en sont vite relevés pour faire de ce titre leur objectif de fin de saison. Plus que jamais, Samuel, vous avez raison, Manchester City est le roi du sprint final. Si on prend les 4 dernières saisons en comptant celle-ci, c'est 78% de victoire entre janvier et mai. C'est colossal. Juste derrière, on a Liverpool et Arsenal à 62 et 61%. Ce n'est pas si mal déjà. La dernière défaite de Manchester City cette saison en Première Ligue, c'était le 6 décembre. Antoine, Judith, toujours là pour nous accompagner et nous aborter la bonne stat au bon moment. Ce sera notre light radio ce soir. Philippe, vous vouliez réagir ? Non, non, je suis… Ah non, vous ne voulez pas réagir ? J'ai bien peur que City soit favori, ouais. On a envie de nouveauté un peu, franchement, on a la chance d'avoir… On rappelle, ce serait la première fois de l'histoire qu'un club ait sacré 4 fois d'affilée en Première Ligue. Et peut-être que par rapport à l'élimination en Ligue des Champions face au Real, ils ont eu doublement envie de réussir cet exploit-là sur le plan national, qui serait admirable, évidemment. Mais puisqu'on a la chance d'avoir ce suspense à 3, bon, on est un peu… À 3 encore pour vous, pas à 2 ? Bonne question, peut-être à 2. Après la défaite de Liverpool hier. Tiens, et si on regardait les calendriers des trois équipes, justement, parce que c'est intéressant de les voir, il va y avoir notamment pour les trois, un Tottenham qui pourrait être un petit peu l'arbitre de cette fin de saison. Vous le voyez, on le disait, Manchester City a un match en retard encore. Qui a le calendrier le plus abordable pour aller se bagarrer pour ce titre ? C'est quand même City. Ils ne restent plus sur leur parcours que Tottenham, sans être insultants pour les autres adversaires, même si aller jouer à Fulham n'est jamais facile. Mais c'est une fois oui, une fois non, Fulham. Le juge de paix, ce sera le match face à Tottenham pour City. Mais d'ici là, regardez le calendrier d'Arsenal, qui doit jouer Tottenham, qui doit jouer Manchester United… Qui se bat encore pour l'Europe. Voilà, et de l'autre côté, vous devez jouer Tottenham, qui joue pour l'Europe. Aston Villa, qui jouera aussi pour cette quatrième place, on va dire que les voyants sont quand même au vert pour City. Ils sont bien pour l'Europe, Tottenham. Ils jouent City, Arsenal et Liverpool. C'est parfait, le calendrier de Tottenham pour la fin de saison. Il faudrait que City fasse un faux pas de plus qu'Arsenal. Et en revanche, Arsenal n'a quasiment aucun joker sur cette fin de saison. Soit Arsenal gagne tout, City fait un nul. Soit Arsenal fait un nul et City en fait deux. Parce qu'il y a l'histoire de la différence de but favorable à Arsenal quand même. On se régale, en tout cas. Elle est savoureuse cette fin de saison en Première Ligue et elle va continuer à l'être. On va continuer à la suivre sur les antennes de Canal. Les prochains rendez-vous, vous avez vu le calendrier. On va vous donner les horaires de ce qui vous attend. Le rouleau compressé Manchester City, Deux-Rouches, Brighton. Manchester City qui répond à Arsenal. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Première Ligue. On va parler de la course au titre. Le sprint final. Qui sera champion d'un luité ? Qui sera champion de Première Ligue ? Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parlait de foot. Ici, nous on est personnés par le foot. Ici, c'est notre passion. Donc, si vous êtes intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver ici, la chaîne. C'est bon, on est parti. Allons. Manchester City sur classe Brighton, 4 buts à 0, double de Philippe Foden, 1 but de Kimi De Bruyne, et 1 but de Roulan Alvarez. Je rappelle ici que Elie Allant n'a pas joué ce match parce qu'il était blessé. Il ne pouvait pas jouer ce match. Arsenal qui répondant, Arsenal qui avait joué un peu plus tôt, Arsenal avait gagné Chelsea un peu plus tôt, 5 buts à 0. 5 buts à 0, les amis. Ils ont su classer Chelsea dans le début, 5 buts à 0. Et du coup, Liverpool jouait le jour d'après. Liverpool a coulé à Everton. Liverpool a coulé à Everton. 2 buts à 0. Liverpool, les amis, pour moi, c'est game over pour eux. Ils peuvent dire audio-titres puisque actuellement, actuellement, les gars, Liverpool, ils sont à 2 points de Majesté City, City qui est match en retard, et à 3 points d'Arsenal, potentiellement 4 points, puisque Arsenal, ils ont un goût d'avirage vraiment incroyable, impressionnant. Du coup, 3 points plus de goût d'avirage, ça fait 4 points. Ça fait 4 points, donc 4 points moins de, je pense, 4 juillet de la fin. Pour moi, c'est game over. C'est game over. Maintenant, tu as une équipe de Majesté City qui a carrément dérouillé, sur Brighton. Lorsque moi, j'ai vu Brighton, Manchester City, moi, je pensais que Brighton pouvait tenir tête à Manchester City puisque Brighton, c'est une équipe jouée, c'est une équipe qui pose souvent des problèmes au groupe. Brighton, c'est une équipe, si tu arrives, là, tu ne prends pas Brighton au sérieux, ils vont te battre. Ils vont te battre surtout à l'extérieur parce que City jouent à l'extérieur. Brighton, les amis, lorsque j'ai vu ce match, c'était vraiment indépendamment périlleux pour Manchester City mais ils sont sortis du piège de Brighton. Résultat de course, 4 buts à 0 avec un double de Phil Foden. Phil Foden, pour moi, c'est le meilleur joueur de la première ligue. C'est le meilleur joueur de la première ligue mais il ne va pas remonter au bandeau puisqu'il a été éliminé en cas de finale donc il sera juste pour moi le meilleur joueur de la première ligue. Tu as donc eu un fil fou de monstre qui vient de Bruyne. Il a manqué un but Oulon Alvarez. Il a manqué un but, je le disais, Elie Alland n'était pas là, il est blessé et on n'a pas vu l'absence d'Elie Alland. Et j'ai même envie de dire que pour moi c'est même une bonne chose puisque Elie Alland les amis, il est moins bien. Il est moins bien actuellement. On voit bien qu'il tire la langue, il n'est pas il n'est pas dans son élément. C'est vraiment compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui. Et cette bûche pour moi c'est une très bonne chose entre guillemets entre guillemets pour moi je suis City. Maintenant, tu as au classement Arsenal qui a 77 points. Deuxième City avec 76 points. Liverpool et ils sont à deux points de City. Ils ont 74 points. Liverpool 74 points. Arsenal le premier avec 77 et City deuxième avec 76. Donc je le disais donc pour moi Liverpool est déjà quatre de la course au titre puisqu'ils sont à trois points d'Arsenal certes mais ils ont un gros d'avirage défavorable par rapport à Arsenal. Ça fait potentiellement quatre points pour Arsenal. et City et City un match à l'héritage si tu as un match à l'héritage si il gagne un match à l'héritage ils seront 5 points de Liverpool si tu as 5 points de Liverpool en moins de 4 journées la fin pour moi c'est game over c'est clairement fini pour Liverpool en moins d'un miracle si c'est au moins un seul concurrent mais tu dois doubler deux concurrents en 4 journées il te reste 4 journées et tu dois doubler deux concurrents tu dois doubler deux concurrents en 4 journées pour moi c'est très compliqué c'est très très compliqué pour Liverpool ce match face à Everton ce match que Liverpool ne devait jamais perdre Liverpool ne devait jamais perdre ce match face à Everton ils n'ont pas su bien je le cours après partage moi tu ressenti en commentaire est-ce que tu penses que Liverpool est complètement écarté de la course au titre du mot et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne c'est déjà très bientôt pour notre vidéo tchao tchao